Les amis, je vais vous parler également du cas Nganou. Voilà, l'UFC et Francis Nganou, c'est terminé. C'est toujours dommage parce qu'on a certainement le combattant le plus fort de la planète. Qui ne va plus concourir dans l'organisation la plus forte de la planète en MMA. C'est évidemment dommage. Maintenant, je vais voir ça différemment. Je vais voir ça d'un œil un peu plus élevé. Il y a deux choses qui sont importantes. La legacy, donc la légende, ce que vous allez laisser derrière vous. Le fait qu'on va dire, ah oui, il était bien, c'est super. Et l'argent que vous allez laisser au vôtre lorsque vous allez disparaître. C'est les deux choses qui sont importantes. Et je dois reconnaître quelque chose en n'ayant plus 20 ans maintenant. Lorsque j'avais 20 ans, je pensais que le plus important était d'avoir la gloire. De me dire, j'ai été champion de ceci, je suis champion de cela. Quand moi j'avais 20 ans, le MMA n'existait pas. Mais je pense évidemment que si j'avais eu 20 ans aujourd'hui, le Krav Maga non plus d'ailleurs, j'aurais fait du MMA avec le Krav Maga. Donc le fait d'avoir du fight compétitif et le fait d'avoir de la self-defense. Parce que les deux n'ont pas opposé, mais complémentaire, bien sûr, vous le savez. Ce qui est important pour un gars comme Francis, c'est quoi ? Mais c'est le fric qu'il va rapporter à la maison, les gars. C'est ça, hein ? Ces gens-là sont des professionnels du combat. Ils ne se battent pas dans la rue. Ils ne se battent pas dans la rue. Qu'est-ce qui est important pour lui ? C'est de dire, voilà, combien de pesetas je vais ramener à la maison. C'est ça qui est important. S'il fait demain un combat, un seul combat, avec Anthony Joshua, avec Tyson Fury, ou avec un Ouzik, ou avec un très grand nom de la boxe, il est certain qu'avec le nom de Nganou aujourd'hui, il va engranger entre 50 et 100 millions de dollars sur le combat. Il peut s'arrêter. Il ne fait que ça. Une fois, et il s'arrête. Sa vie est faite. Alors qu'à l'UFC, actuellement, il devait gagner entre 1 et peut-être 3, peut-être 4 millions de dollars par combat. Peut-être. Parce que ce n'était pas un champion du pay-per-view. Donc, peut-être. Je dis bien peut-être. Donc ici, il faut bien se rendre compte de ceci. C'est de dire, c'est bien, on veut voir les meilleurs combattants. On veut voir lui contre lui. Ça, c'est toi en tant que spectateur. Tu veux le spectacle. Mais l'acteur, qu'est-ce qu'il veut, lui, l'acteur ? L'acteur, il veut mettre sa famille à l'abri. Il veut pouvoir nager dans sa piscine lorsqu'il fait chaud. Et ne pas être y craque tous les mois en se disant, ah ben oui, c'est super. Je suis un champion. Mais je ne saurais pas payer les études universitaires de mes enfants. C'est simplement stupide, les amis. Je rappelle quand même que chaque année, il y a des morts, que ce soit en boxe ou que ce soit en MMA. Donc, encore une fois, je risque ma vie. Si je risque ma vie, encore une fois, pas de problème. Mais il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Il faut qu'on y arrive. Donc ici, la réaction de Francis de quitter l'UFC, elle est pour moi complètement compréhensible. Alors, moi, j'ai vu les différentes interviews où il explique qu'il voulait avoir un avocat au bord de l'UFC, qu'il voulait avoir une assurance santé, qu'il voulait avoir ceci, ceci pour tous les combattants. OK. Perso, je n'y crois pas tellement. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'effectivement, je suis certain qu'il l'a demandé. Ça, je suis sûr. Mais si demain, Dana White lui avait dit, écoute, tu sais quoi, tu n'auras rien de tout ça. Mais le prochain combat, tu as 50 millions. Il aurait signé avec les deux mains et même avec la bouche. Et donc ici, d'un côté, moi, je comprends l'UFC qui se dit, écoute, moi, j'ai un business model. Et si je crée un précédent avec Nganou, je devrais être prêt à le refaire avec d'autres champions. Et effectivement, une organisation qui fait des championnats toutes les semaines, ou en tout cas des événements toutes les semaines, ça n'a rien à voir avec une organisation de boxe qui se monte entre deux gars qui font une guerre une fois. Et puis hop, tout est fini. Ça n'a rien à voir. Je le comprends totalement. Je comprends le côté UFC. Mais je comprends surtout le côté combat de Nganou. Et qui est de dire, écoute, je vais peut-être encore tirer, je ne sais pas moi, 4-5 ans. Max, max 4-5 ans à mon prime en étant capable de tout faire. Et quand je dis 4-5 ans, je suis gentil. Je pense que c'est vraiment le max. Je dois accumuler maintenant, point. Donc voilà, pour moi, il a fait financièrement le bon move. Évidemment, on ne verra jamais le combat Jones-Nganou. C'est vraiment très dommage. On ne verra jamais la revanche Gan-Nganou. C'est aussi dommage. Mais je pense que pour sa famille, il a fait le bon move. Bye bye.